Sur ses pattes arrière qu'il est heureux, mon petit chien, trop t'y trop tard. Entre dans le monde obscur et inconnu des légendes et des monstres. Découvre le monde magique de l'œil noir. Bien des héros s'y sont engagés, mais bien peu ont survécu. Bientôt, peut-être, ce sera ton tour. L'écrou de l'œil noir. Joe Schmitt, si tu ris, t'as tout compris. A chaque fois, il compose autre chose. Et nous, on en profite tous les jours. Fisher-Price, c'est une histoire entre nous. Capitaine, vous trouvez pas que ça soit renfermé ? Si, Moussaillon. Vaporise donc un peu de brise. Brise, brise, brise ! Ça marche, Capitaine, ça marche ! Patrie mort, toute ! Respirer, c'est brise. Voilà, et on est un peu... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on est allumé, on est... Tabou, c'est un jeu pour faire deviner un mot... Très, très... Sans prononcer les mots tabou. Alors, bon, on titule. Ne soyez pas le dernier à y jouer. Bon, excusez-moi. Bienvenue sur Maître Segal. Tu te prends pour le Dr. Jones. C'est parti. Tu t'appelles peut-être, Indiana. Mais pas encore, Jules. Segal, c'est plus fort que toi. Hein ? Mais ils mangent des Chocapics. Des Chocapics de Nestlé. Les céréales au bon goût de chocolat. De chocolat, c'est ça qui est fort. Donne-moi tes Chocapics. Donne-moi tes Chocapics. Chocapics. Chocapics ! Chocapics de Nestlé. Les céréales au bon goût fort en chocolat. Oh, mais il y a un super cadeau dans la boîte. Mais c'est une image de... Mais c'est... Mais c'est moi ! Et il y a quatre jeux à collectionner. J'espère que tu n'auras pas un idiot qui aura laissé traîner des bâtons de dynamite par là. Fantasia chez les Ploucs. C'est un choix bien pénible que tu nous forces à faire. Une croqueuse de diamants sème la pagaille dans la vie d'un bouilleur de cru. Mireille d'Arc met le feu aux poudres et fait sauter la baraque de Lino Ventura et Jean-Yann. Lundi, 20h45, on fait la Fantasia chez les Ploucs sur France 3. Là où cela dit, il faut trouver la voie. Mon fils me dit ça maintenant plusieurs fois par jour. Chez nous, nous sommes Tintinophiles depuis trois générations. D'abord, Tintin et Belge. Mon plus grand souvenir de Tintin, c'est un Tintin qui a totalement disparu de la circulation qui s'appelle Tintin chez les Soviets et qui, à l'époque, était considéré comme férocement anti-soviétique, anti-communiste et évidemment, quand on le relie aujourd'hui, extraordinairement vrai. Mon autre souvenir, c'est bien sûr Tintin en Amérique. Vous vous souvenez comment ça commence ? À Chicago, où règnent en maître les bandits de toute espèce, un soir. Vite, c'est l'heure de Tintin ! On va regarder ensemble Tintin en Amérique avec Chocapic de Nestlé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada